Lundi le 4 février, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, a promis aux salariés de l'usine d'ArcelorMetal de Gondrange, menacée de la fermeture partielle, que l'État français était prêt à investir dans la modernisation de l'acierie pour maintenir sa production et près de 600 emplois. « Mon objectif primordial est de garder des usines en France parce qu'un pays qui n'a plus d'usines est un pays qui n'a plus d'économies », a-t-il dit plein au milieu des représentants syndicaux entourés par quelques centaines d'employés dans l'usine d'ArcelorMetal de Gondrange. Ce peut être des investissements sur les machines, mais aussi des investissements dans la formation de 300 jeunes recrutés au cours des deux dernières années. « Soit nous arrivons à convaincre Métal et nous investirons avec lui, soit nous trouvons un repreneur et nous investirons avec celui-ci », a ajouté le président. Dès que l'expert, choisi par les organisations syndicales, aura rendu son rapport concernant une restructuration alternative et un contre-projet industriel social, Nicolas Sarkozy reviendrait dans l'usine pour annoncer une solution définitive afin d'éviter la fermeture de l'usine à Gondrange. « Mesdames et Messieurs, d'abord je vous préfère que si je suis là, c'est parce que vos représentants syndicaux sont des rejoints, vous m'entendez ? » « Comment est-ce que l'expert que vous avez mandaté pour trouver une solution pour laisser l'usine ouverte ne leur a pas déposé son projet ? » « M. Vidal a accepté cela. Donc, jusque fin avril, début mai, on est conclu que l'État préfère investir pour moderniser le site, plutôt que de payer de l'argent pour accompagner des gens, soit en pré-traite, soit au chômage, qui auraient pu être faits depuis longtemps sur le site et qui n'ont pas ce qu'il fait. Ces investissements peuvent remettir de fond. Ce peut être des investissements sur les machines avec l'usine et l'usine. Ce peut être aussi d'investir dans la formation des croissants jeunes. Je t'ai des investissements en même temps, qui, puisqu'ils sont jeunes, ne connaissent pas le métier que les autres, et naturellement, ça a pesé sur la production d'acier dans l'entreprise, dans l'usine. Donc, nous, nous sommes prêts à faire le nécessaire nature, qui que ce soit. Deuxième solution, qu'on essaie de faire un contrôleur, et il en existe, on investira avec lui pour laisser le site ouvert. Voilà ce qu'on essaie de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !